Thébaïd Thébaïd est un mot qui peut avoir différents sens selon le contexte. Voici quelques explications. 1. Au sens propre, la Thébaïd désigne une région d'Égypte où se situaient les fameuses Thèbes, une cité antique d'une grande importance historique et culturelle. Dans ce sens, Thébaïd peut être utilisé pour désigner toute région isolée ou éloignée. Exemple, il s'était retiré dans une Thébaïd reculée pour méditer et écrire son livre. 2. Au sens figuré, Thébaïd peut se référer à un lieu éloigné du monde où l'on peut se ressourcer et se retirer du tumulte de la vie quotidienne. Dans ce sens, le mot est souvent associé à l'idée de solitude et de recueillement. Exemple, après une année éprouvante, elle avait décidé de prendre quelques mois de Thébaïd dans une petite maison au bord de la mer. 3. Dans le domaine de la littérature, la Thébaïd fait référence à une pièce de théâtre écrite par Jean Racine en 1664. Cette pièce, inspirée de la mythologie grecque, met en scène la rivalité entre deux frères, Éthéocle et Polynis, pour le trône de Thèbes. Exemple, j'ai étudié la Thébaïd de Racine pendant mes années de lycée. En résumé, Thébaïd peut avoir plusieurs sens, mais il évoque souvent l'idée d'isolement et de retrait du monde. A d'où est le troisième jour, elle a été décimée par Jean Racine en 1664. En résumé, Thébaïd peut avoir plusieurs sens, mais il est décimé par Jean Racine. Laituelle d'un semestre, elle a été décimé par Jean Racine. Sous-titrage FR ?